Salut, bonjour ! Alors, profitez du grand angle là, parce que ça ne va pas durer. J'ai reçu aujourd'hui une commande, c'est encore Amazon qui me livre, je suis désolé, je n'ai pas trouvé l'autre moyen de ne pas la faire, elle, fonctionner, mais fonctionner le livreur local, l'éditeur local et tout ça, du bouquin de Radio Cinamar, ça doit être le tome 5 ou 6, peut-être, peut-être 6, Forgotten Genesis, c'est-à-dire Genèse oubliée, et je vais vous lire la quatrième de couverture, Discover the History of your DNA, c'est-à-dire découvrez l'histoire de votre ADN, l'ancienne histoire de l'humanité va être façonnée, j'arrondis parce que je n'ai pas les termes adéquats, va être façonnée par ce travail rifté qui révèle les mystères de comment est-ce que de multiples civilisations extraterrestres ont influencé et ont façonné encore l'ADN de l'humanité afin qu'il évolue vers des niveaux supérieurs. merci heureusement sinon qu'est-ce que ça serait bon reprenons entre nous soit dit ça ne correspond pas tout à fait à certaines opinions qu'on en a du style peut-être que ça a eu lieu mais ça n'empêche pas qu'il y a eu d'autres civilisations extraterrestres qui ont fait l'inverse ils nous l'ont hacké d'où cette hypothétique fonction de junk ADN d'ADN poubelle alors que dans la nature il n'y a rien de poubelle il n'y a rien qui ne sert à rien dans la nature ce qui pourrait porter à réflexion vis-à-vis de certains actes chirurgicaux du 7ème jour mais entre autres pas que il n'y a rien qui ne sert à rien et à la limite chez nous il n'y a rien en trop bon donc la genèse oubliée nous présente un scénario étonnant avec plus de 70 dessins, schémas élaborés qui ont été facilités par un dispositif crânien avec une technologie avancée interfacant avec le cortex cérébral de l'auteur et son intuition le résultat duquel sont des projections holographiques qui nous racontent l'histoire épatante des anciennes origines de l'humanité et de ses espoirs pour le futur enfin écoutez ça ça me pose une légère controverse parce que là l'auteur a priori s'est servi de matériel qui a interagi avec son cortex cérébral de façon à pouvoir en produire des projections holographiques en quart ça va ressembler a priori je n'en sais rien du tout je n'ai pas vu l'affaire encore je viens de le recevoir il est tout propre tout neuf ouais il est vraiment tout neuf ça ne sent pas trop que ça va ça va être le dispositif dont se servent certains scientifiques pour imaginer ce que sont en train de rêver les animaux sur lesquels ils ont branché les électrodes du dispositif bon les animaux les humains évidemment pour la science officielle on va dire qu'on fait ça sur les animaux mais dans les deep underground military bases and labs P4 ou P5 ou P6 il faut voir suivant affinité j'ai dit humain ouais des fois c'est Ziti zone 51 le cinquième niveau c'est Ziti alors ils font donc déjà ça ils font aussi de la génétique humano-animale ils font des créations de PGLF de formes de vie génétiquement programmables ils font ils font plein de choses ils ne font pas ça dernièrement ils font ça depuis les années 2012 me semble-t-il donc c'est les anglais qui avaient admis ça leur militaire faisait ça voilà bon mais écoutez c'est crypti oula j'ai bien fait de changer de lunettes elles sont un peu plus fortes celles-là c'est vraiment écripti cryptique cryptique et effectivement il y a des petits schémas et ben on va peut-être commencer par la table des matières pour vous donner une idée un peu plus précise les schémas j'y comprends trois fois rien pour l'instant ben je ne suis pas spécialisé comme d'habitude et donc on va passer en écran réduit parce que je suis en train de faire de cette vidéo une quantité incroyable de comment on appelle ça de bits ce qui va ce qui va prendre après deux jours à télécharger parce que vite fait pour une heure ça nous fait un giga de poids de vidéo si on peut dire un giga octet donc je suspends et je vous partage l'écran sur lequel je vais faire défiler pendant ce temps-là par exemple mon travail de peinture donc peut-être bien que vous ne verrez plus ma tête non plus parce que je crois que ça prend tout l'écran lorsqu'on fait des défilés comme ça défilés comme ça ça s'appelle slideshow en anglais ou panorama aussi en français mais bon moi je trouve que panorama ça ne correspond pas il est rapide là il est rapide c'est pas trop rapide ça vous va ouais de toute façon bon mais du coup je reste aussi à l'écran c'est pas de chance pour vous ça je vais tâcher de me mettre dans un petit coin des fois que l'étoile hop différemment là en haut à gauche il faut changer il faut changer changer de lunettes non j'ai pas changé de lunettes j'ai retrouvé des lunettes parce que j'avais oublié les miennes en bas et que comme je venais de remonter je ne me sentais pas prêt de redescendre pour remonter j'ai quand même toujours les béquilles et 18 marches à passer alors pour ceux qui prennent ce livre pour la première fois et n'ont pas la connaissance antérieure des circonstances entourant Radu Sinamar et ses travaux précédents oui parce qu'il y a déjà au moins trois livres traduit en français aventure au Busegui origine égyptienne enfin je vous dis ça de mémoire et mal d'ailleurs je remarque que cette photo il y a pas mal de photos qui sont floues de mon travail c'est à dire que j'ai tout fait je n'ai juste pas inventé la toile et la peinture mais sinon j'ai tout fait les cadres les châssis les prises de photos et même les invitations au vernissage je servais même à boire c'est la partie qui m'ennuyait le moins peut-être pardon donc pour ceux qui n'ont pas cette connaissance préalable il va sommairement vous en faire le background le décor pendant la guerre froide il y avait une alliance naturelle entre les deux nations communistes de Roumanie et de la république populaire de Chine on est mal alors on est mal parce qu'il faut absolument que je vous traduise aussi une interview de Cyrus à Parsa qui est en train de nous demander de dénoncer le parti communiste chinois et son emprise totale sur la planète via Wuhan partiellement en tout cas entre autres officiellement on peut dire qu'il va non seulement couvrir toute la nouvelle route de la soie mais on a déjà vu que les anglais ont admis l'ouverture du marché à Wuhan ce que n'ont pas fait les américains ce qui est assez étonnant vu que normalement entre Boris Johnson et Trump il y avait une similitude de position de positionnement mais bon c'est la preuve comme quoi on ne sait pas tout et il est possible aussi que pendant la période où soi-disant Boris Johnson a été atteint de Covid 19 et s'est donc retiré pendant une bonne semaine 10 jours du gouvernement il y a des lois qui ont été passées style aussi des lois qui ouvraient vers une vaccination obligatoire et ce genre de trucs là pour lesquels je ne pense pas que Boris Johnson soit vraiment favorable auquel je ne pense pas qu'il soit vraiment favorable ceci dit bon c'est une catastrophe ce voie nous on a signé soi-disant c'est génial parce qu'ils vont nous créer un poste un endroit où il y aura 500 emplois pour 500 emplois on va perdre notre liberté non mais il faudrait arrêter de se foutre de nous il y a des milliers de chômeurs tous les jours en plus 500 emplois ouais ça vaut la peine perdons notre liberté au profit des chinois qui sont soumis à l'intelligence artificielle dirigée par des Ziti je vous le dis comme ça trop tard pour le spoiler alert Ziti Ziti derrière nous derrière eux derrière ça Ziti qui ont remarqué que l'humain était spectaculairement fonctionnel et quasiment merveilleux parmi toutes les créations de l'univers semblerait-il enfin bon c'est la version Cirrus par ça et en tout cas ma version à moi c'est qu'ils ont remarqué enfin ils ont remarqué ils ne peuvent pas accéder à des sphères supérieures 4, 5, 6 4, 6 5, 6, 7, 8 et plus 6 affinités 9, 10 ouais 11 aux côtés D D comme dimension ils ne peuvent pas y accéder ne serait-ce que parce qu'ils n'ont pas le niveau vibratoire nécessaire ni l'intention ni le respect de la vie ni plein de choses dans ce genre vous allez me dire sur Terre on a un petit paquet aussi à ressembler à ça c'est vraiment trop rapide je vais le ralentir mon diaporama voilà je l'ai ralenti c'est ralenti alors parmi ces toiles il y en a plein que j'ai plus il y en a qui sont prises en cours de manufacturing si on peut dire en cours de réalisation celle-là je l'ai filée à Médecins du Monde il me semble filée ça ne leur avait plus celle-là elle n'était pas finie à l'époque enfin bon je l'ai complété on va dire je l'ai continué vous la voyez là en cours c'est intéressant des fois il y a des fois où j'aurais mieux fait de m'arrêter avant mais bon mais bon bon reprenons reprenons je suis en train de m'étaler sur mon travail ce qui n'est pas le but de la vidéo donc on a cette association entre les Chinois et la Roumanie entre la Chine et la Roumanie parce qu'il ne faudrait pas confondre les Chinois et le Parti communiste chinois qui se comportent de manière outrancière avec la population suivant laquelle c'est n'hésitant pas depuis pas mal d'années déjà à faire carrément du trafic d'organes quoi on emprisonne les gens et on leur pique les organes vous savez que pour prendre un organe viable il faut le prendre sur quelqu'un qui est encore vivant si possible je ne sais pas je vais arrêter là parce que ce n'est pas le sujet et puis ça devient atroce mais on ne peut pas oublier ça quand on considère le sujet en entier qu'est-ce qui se passe où on en est qui décide ça dans quel but il y a il y a un soutien stratégique pas stratégique idéologique enfin bon vous voyez ce que je veux dire à garder à tenir dont il faut tenir compte essayons de tenir le choc vis-à-vis des méthodes ésotériques et très avancées de reconnaissance et d'espionnage de l'Ouest les Roumaniens ont cherché l'aide des Chinois puisqu'ils n'avaient pas vraiment confiance dans les Russes en partie d'un échange culturel programmé avec des étudiants chinois qui ont été capables de participer dans les programmes d'éducation en Roumanie ce gouvernement chinois a envoyé aux Roumains aux Roumaniens ils appellent ça mais bon nous on dit Roumains on a peut-être tort oui les Romains étaient descendants des Roumains les Romains de Rome oui alors évidemment César quand il est passé César et les autres quand ils sont passés après ils ont rectifié l'histoire à leur avantage disant que ceci que cela mais on sait déjà que le le panthée le petit groupe de dieux qu'adoraient les Romains étaient en fait déjà des descendants d'images vénérées par les Romains les anciens Romains les Daces les les Daces les il y en a d'autres quand on se rappelle qu'ils avaient une stature spécialement grande on peut se demander pourquoi mais on a vu lors d'un épisode 3 peut-être des écrits de Radu Sinamar qui est un nom de plume qu'en pénétrant dans la salle semi-hémisphérique où avaient lieu des projections holographiques de l'histoire de la Terre ils avaient assisté à un remaniement géologique de la planète qui montrait une époque où la distribution des océans, des mers était légèrement différente et que moi je préfère un raccourci en disant que c'était la transition entre la fin d'Atlantis et la période post-déluvienne qu'est-ce qui nous permet d'admettre quasiment une colonisation de ces régions roumaines par les survivants de l'Atlantis de la même manière que Tautermes s'est passé en Égypte alors Tautermes et ceux qui ont on va dire culturellement ensemencés à la Roumanie étaient des suites d'Atlantes et pas forcément complètement bien intentionnées vis-à-vis de l'humanité et donc les écrits qu'ils nous ont laissés peuvent être légèrement, comme je dis ces temps-ci, radioactifs c'est-à-dire que ça vous donne les moyens de travailler et de faire des trucs mais à la fin vous êtes radioactifs et à la fin vous avez loupé quelque chose au niveau de votre liberté de vos capacités de continuer à évoluer etc. c'est une réflexion personnelle voilà, c'est un petit peu mieux déjà que les religions qui sont encore pires au niveau de la radioactivité mais c'est pas 100% pur du tout les 10 derniers pourcents vous raffilient au système général donc c'est un piège globalement donc il faut arriver à en connaître les tenants, les aboutissants, les fins sans pour autant s'y affilier qui est le travail que j'essaye de faire et que j'ai été amené à vivre parfois malgré moi parfois malgré moi et ça tombe bien comme quoi, quoi qu'il se passe dans notre vie des fois, on peut quand même estimer qu'il y a des bonnes choses à en prendre et que tout a été fait pour le mieux je sais pas je sais pas, quand vous voyez la gueule que j'ai on peut se demander pardon mais enfin, autant se manquer de moi comme ça, je vais pas me porter plainte enfin pas tout de suite non, faut pas porter plainte comme ça non, il faut se pardonner même vous voyez il faut estimer et Cyrus part ça on sera d'accord avec il faut estimer que le créateur nous aime nous aime tous il nous laisse des chances c'est pas grave mais à condition qu'on change qu'on s'améliore qu'on s'amende qu'on fasse amende honorable qu'on qu'on s'excuse Ho'oponopono l'idée d'Hoponopono est très intéressante enfin, elle est conjointe là on reprend alors bon, j'en suis à la 15ème ligne une demi-heure de vidéo 15 lignes il y a quand même à peu près 260 pages on va dire c'est un peu plus même ah, The Anunnaki un problème délicat vous voyez, par exemple page 261 267 ouais, bon, allez à peu près 275 donc, où en sommes-nous ? alors oui, au fait que les Chinois avaient envoyé des experts en parapsychologie qui ont mis en place un département secret qui allait se confronter aux événements anormaux sortant de la normalité la normalité ça ressemble pas à grand chose vous savez, en général la moyenne c'est très moyen j'essaie de choisir mes mots mais voilà les fois où c'est carrément pas bon ça peut amener un petit un mot fin fin façon de parler ceux-ci seront fait référence en tant qu'événements cas mais aujourd'hui on les appellerait les X-Files connus sous le nom de département zéro cette unité spéciale n'était connue que de la tête de l'État et des domaines de sécurité des départements de sécurité l'expert en parapsychologie qui a bâti ce département unique est connu sous le nom de docteur Xien X-I-E-N et il a été introduit à notre connaissance lors du premier livre de la série Transylvanian Sunrise Levé de soleil Transylvanien même si le docteur Xien on dit Xien ou Hien ou Hien Hien je ne sais pas je dirais Xien ne possédant que rien du tout de la phonétique chinoise on va la lire à la française malgré le fait que ce soit un personnage intriguant nous n'apprenons pas grand chose sur lui dans ce livre nous savons qu'il a été appelé après la naissance d'un autre personnage très intéressant qui s'avère être un des acteurs principaux de la série Transylvanian Sunrise et autres son nom est César Brad c'est aussi un nom de plume pas de plume mais enfin et il est né avec une corde un cordon libilical qui était si épais que les docteurs ont dû utiliser une scie pour le couper oui le bistouri ça ne suffisait pas je crois je crois qu'il n'était pas non seulement épais il était aussi dur très dur en tant qu'anomalie avec une telle anomalie César est venu sous l'éventuelle tutelle et les observations du département de zéro et a créé une relation personnelle proche avec le docteur Xen depuis un âge très jeune César a été entraîné dans des disciplines psychiques et spirituelles qui rivaliseraient avec le mieux que votre imagination puisse se concevoir ainsi que les faits vont clairement le démontrer le docteur Xen à former César pour devenir le steward l'accompagnant et même le gardien de ce qui pourra être facilement considéré comme étant la découverte archéologique la plus grande de l'histoire de l'humanité ce bussegui là ben oui quand même quand même c'est c'est pointu de chez pointu par contre depuis tout le monde connaît maintenant les histoires des humano-reptiliens tridactyles sortis de la région de Paracas et censés habiter encore dans la zone de Nazca sous terre ça aussi c'est quand même quelque part vu qu'on a les momies façon de parler les cordes séchées qu'on a les artefacts qu'on a oui ces artefacts qui étaient censés être liés à une intelligence artificielle et que portaient dans leur corps les petits on ne va pas dire humanoïdes quoi que si ils ont deux jambes deux bras un corps une tête mais enfin ils ont un cou rétractile ils portent des oeufs enfin bon humanoïdes c'est juste la forme générale vu qu'on a tout ça et d'autres trucs encore d'autres trucs qu'on nous dévoile aux courtes gouttes et encore quand on nous les dévoile je veux même dire qu'on n'en parle pas beaucoup ces temps-ci et depuis deux ans maintenant peut-être ce qui est quand même chelou on ne laisse pas pendant deux ans dormir de telles découvertes sans s'y intéresser d'arrache-pied et de manière mondiale avec des spécialistes du monde entier je ne sais pas où c'est fait pour et a priori c'est fait pour pour qu'on continue à ignorer ça et à patiner derrière des moteurs des ailes pendant encore 120 ans peut-être puisque ça fait déjà 120 ans que Tesla nous avait proposé l'énergie libre et gratuite écologique à disposition de tous et gratuite dans la mesure de l'acquisition l'acquisition du dispositif servant à récupérer la dite énergie et à la transformer en énergie mécanique ou calorifique ou ce que vous voudrez donc on se fout de nous on se fout de nous on fait encore des guerres avec des démonstrations de matériel qui sont juste les mêmes qu'avant à peine plus élaborés des avions à réaction des tanks un peu plus blindés on nous parle à peine de l'invisibilité on ne nous parle pas du tout de l'antigravité même si les ciels sont bourrés à 80% d'observations d'ovnis quasiment tôt les boulons et de fabrication de manufactions terrestres même si c'est de la rétro-ingénierie non seulement des travaux de certains humains comme Schoberger Tesla et d'autres au niveau de l'antigravité mais aussi des récupérations des crashs de Roswell d'Aztec et de nombreux autres puisque dans les trois ans autour de 1947 il y a eu une vingtaine de crashs répertoriés rien qu'aux Etats-Unis qui sont d'une toute petite taille vis-à-vis du Brésil ou de l'Inde ou de la Chine ou de l'URSS de la Russie excusez-moi c'est assez insupportable c'est un téléphone qui sonne auquel on répond et on nous raccroche son nez au bout de 4 secondes est-ce que c'est du harcèlement est-ce que c'est pour vérifier que j'habite bien ici qu'il y a quelqu'un qui est là présent que la maison n'est donc pas visitable ce que je vous déconseille je vous rappelle que je suis protégé par une troupe de féline et tous les matins elle se trempe les griffes dans le cul-ar non c'est pas le mien le cul-ar excusez-moi bon ça va être difficile d'être sérieux quand même donc reprenons oui le père César là vous savez formé par le docteur Xienne et bien il fait il arrive au stade que nous déclare aisément accessible tout le new age actuel vous faites trois petites méditations et c'est bon vous maîtrisez la 5D etc etc et il faisait que ça toute la journée toute la nuit en lieu privilégié avec un super master qui s'occupait de lui comme élève privilégié et lui-même était né avec des dispositions spécialement surprenantes ça je ne dis pas qu'on n'y arriverait pas mais bon dans les situations de wifi et de 5G prochainement si personne ne réagit plus déjà que la 4G était une catastrophe et que la 5G n'a quasiment rien à voir avec pardon les caractéristiques technico potentielles de la 4G la 5 n'a rien à voir avec la 4 il y a introduction de scalaire et de hyper haute fréquence etc c'est assez très différent c'est donc considéré d'ailleurs comme une arme par les spécialistes mais bon on a quand même deux ministres qui ont dit il y a le peuple qui aimerait attendre des preuves que parce qu'on n'a toujours pas de preuves que si on a toutes les preuves que ça va très très mal cette 5G c'est néfaste ça tue la vie ça empêche l'oxygène d'être utilisé à bon escient et en plus ben voilà ça peut à mon avis mais pas que le mien ça peut servir de support énergétique à des formes de vie non corporelle appartenant plus ou moins en tout cas aux bases astrales donc bienvenue aux démons dans un monde dans lequel les humains en plus pucer vont vraiment servir d'interface entre eux et l'intelligence artificielle et l'accès à la troisième dimension mais aussi aux dimensions supérieures et je reprends la fin de mon encart de tout à l'heure je n'ai pas fini d'ailleurs comme d'habitude ces dimensions supérieures qui inquiètent notamment le reste de la communauté galactique raison pour laquelle à l'occasion possiblement elle vient nous aider elle en respectant les lois du non-interférence direct ce qui fait que je traduis leur interférence plutôt comme une guide de notre intuition de notre surf à la souris sur le web et de je ne sais pas d'état d'être de soins vous savez des fois à cinq minutes près vous avez l'accident vous n'avez pas l'accident on ne passe pas assez de temps à se demander pourquoi on n'est pas forcément au courant qu'il y en a eu un mais pourquoi est-ce que qu'est-ce qui nous a fait retarder notre départ qu'est-ce qui nous a fait changer d'avis tout ça remarquez que pour pouvoir changer d'avis il ne faut pas avoir un agenda préparé trois mois à l'avance auquel à 10h15 j'ai rendez-vous je dis le il faut des fois au petit matin ou à la veille au soir élaborer le temps à venir le temps passé déjà de la journée écoulé mais aussi le temps à venir notamment au petit matin au réveil en alpha quand on est encore frais et tout en s'étant grundé ayant purgé ce qui pouvait rester de la nuit profiter de cet état-là pour prévoir c'est-à-dire voir à l'avance l'emploi du temps que nous allons avoir pour la journée à venir et ressentir se demander si ça vaut le coup enfin plein de trucs comme ça puis pas trop réfléchir puisqu'on est dans ces alphas où justement on n'a pas le cerveau cartésien qui est censé fonctionner vraiment juste fonctionner assez pour se rappeler qu'il faut faire tout ça mais pas plus et noter les rêves à la limite si vous voulez le faire mais là on est déjà à un stade c'est pas au même moment voilà bon je suis encore en train de m'éloigner mais bon c'est fait pour ça mes vidéos parce que vous avez bien vu qu'on ne va pas beaucoup avancer aujourd'hui et qu'on est juste en train de se rappeler ce qui s'était passé auparavant donc César a été entraîné de manière spirituelle et psychique dans des disciplines qui pourraient rivaliser avec ce que vous pouvez imaginer la magie un mage un mage accompli sans faire appel forcément aux entités auxquelles en général on fait appel lorsqu'on suit des programmes d'éducation magique comme le chemin de la véritable l'initiation magique de Franz Barden ou c'est la plus saine que j'ai trouvée à peu près mais bien loin alors de tout ce qui est cabal et tout l'ésotérisme franc-maçon Illuminati Oteo Golden Dawn etc etc ou Rosicrucien etc etc qui sont nettement nettement plus radioactifs on va dire irradiants et ils vous affilient ils vous affilient vous vous placez quasiment directement sous la doctrine et l'aile de Lucifer ben oui ben attendez le gars il donne rien pour rien et il ment alors il ment de plusieurs manières il vous trompe de toute manière pas moi qui dis ça c'est lui qui dit ça rire sardonnique bien ainsi que oui 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 ainsi que les faits bon donc le docteur Xen était en train de faire de César le futur gardien de ses savoirs et de ses lieux ce qui est assez étonnant parce que le docteur Xen il avait sûrement des comptes à rendre avec son état-major chinois et que ben c'est étonnant non vous ne trouvez pas ça étonnant alors on sait qu'il y a des tunnels qui partent du Bussegi qu'il y en a un qui va en Égypte qu'il y en a un qui va au pôle sud qu'il y en a un qui va vers le centre de la terre vers la terre intérieure les labyrinthes de la terre intérieure parce que on sait ah oui il faudrait peut-être que je vous le montre ça ben vous allez sur la vidéo de hier ou avant-hier de Suspicious Observer et il y a de nouvelles images de l'échographie terrestre récente qui nous montrent qu'aux endroits où il y a eu où il y a des tremblements de terre il y a en fait depuis presque le noyau terrestre même pas centrale centrale mais périphérique il y a des structures rocheuses on va dire qui montent jusqu'en surface ce qui peut poser un léger petit problème de compréhension aux idées de rotation uniquement de la croûte terrestre par rapport au reste parce que ça ça fait quand même des ancrages depuis assez profonds ce qui ne veut pas dire que le noyau ne reste pas lui disponible le noyau central ne reste pas disponible à des rotations diverses à une dilatation supérieure en fonction de ce qu'il reçoit comme effet électromagnétique du soleil ce qui est notamment le cas en ce moment de manière cyclique tous les 12 000 ans en tout cas il y a d'autres cycles que 12 000 ans mais il y en a un de 12 000 à peu près 11 500 12 500 à peu près on a tous l'impression que le système solaire traverse la galaxie comme si c'était constamment la même densité mais ce n'est pas le cas c'est un des endroits qui propose la situation de ce qu'on a appelé les jours et les nuits de Svarog d'après les Vedas slaves et si slaves c'est qu'ils se nettoient c'est en tout cas qu'ils sont propres parce que les Vedas hindous eux ne sont pas propres ils ont été influencés par toutes ces familles issues des restants Atlantes qui se sont implantés sur la planète toute entière en se faisant passer pour des dieux suite à un égo démesuré peut-être suite à une bêtise humaine sûrement et avec lesquelles on a signé des accords d'ailleurs sans oublier qu'il y a une partie d'entre eux qui était assez proche des Anunnaki semblerait-il enfin je ne sais pas peut-être que je me trompe un peu ou ils sont en bisbille avec les Anunnaki parce que les Anunnaki qui en tout cas ont fait ça ils se sont fait prendre pour des dieux partout sur la planète et que même les dieux nordiques là c'est la même famille ça change un peu de caractéristique mais bon à 5000 ans près les caractéristiques vont être traduites différemment par les peuples puis après vous savez les vainqueurs changent l'histoire la version de l'église édictée par le Vatican n'a rien à voir avec la réalité historique de ce qui a pu se produire au Moyen-Orient et en centre-Europe en l'an 1100 ou au Moyen-Orient il y a 2000 ans tout en se rappelant bien que ces histoires-là sont un certain copier-coller des histoires pas bibliques mais du même genre sumériennes donc 5000 ans plus tôt donc chers amis qui fréquentaient les doctrines de l'église je vous prie de garder ça en tête avant de maintenir de manière mordu féru et mordu des hypothèses des hypothèses qui ne sont que des hypothèses et qui sont nettement contrebalancées par tous les faits que l'actualité et que par exemple ma chaîne entre autres vous propose pour décortiquer l'imbroglio historique par lequel l'humanité est passée et passe celui qui maîtrise le passé maîtrise le présent et maîtrise le futur et vu le futur qui nous prévoit on a vraiment intérêt à vérifier ce qu'ils ont imaginé du passé ce qu'ils nous ont transcrit ce qu'ils nous ont menti ce qu'ils nous ont caché de façon à bien comprendre la présence depuis longtemps de ces entités non humaines qui n'ont qu'une envie c'est de prendre notre place et se gaver de toutes nos faiblesses et de toutes nos fuites énergétiques et ceci dans un but certain c'est d'aller encore plus loin dans les multivers à la conquête de sphères auxquelles ils n'ont pas accès normalement parce qu'ils n'ont pas le droit ils n'ont pas le niveau ils n'ont pas le droit ils trichent une fois de plus pour y accéder bien ça c'était de l'encart bien donc bien bien où en suis-je donc gardien de cette découverte archéologique la plus grande de toute l'histoire de l'humanité on se rappelle Nazca mais on revient un secret qui a été auparavant inaccessible d'une chambre en dessous du sphinx de Roumanie qui contient d'une technologie holographique futuriste qui a été mise en place il y a à peu près 50 000 ans alors bas de page note de bas de page donc ce bouquin-ci est le sixième de la série qui a été écrite en collaboration avec Peter Moon Peter Moon qui est un écrivain très intéressant aussi qui s'est super branché avec le docteur Anderson qui lui travaille dans le voyage temporel oui tant qu'à faire vous savez là on peut là on peut c'est vrai que j'ai du mal avec les lignes temporelles avec plein de choses dans le genre le quantique d'une certaine manière telle qu'exprimée par la vulgarisation New Age et il y a de quoi il y a vraiment de quoi mais bon je ne vais pas me taper là tout de suite une montée à la volée de tous les défenseurs de pas mal de ceux qui promeuvent cette façon de penser actuellement même s'ils ont en général de bonnes intentions a priori mais dont je trouve que le discours n'est pas tellement suivi conséquent logique et qui vous voyez dans lequel j'ai cru détecter quelques non-sens voire contre-sens ce qui est quand même gênant mais bon vous savez quand vous écoutez une conférence d'une heure et demie il y a des phrases vous la prenez telle qu'elle arrive vous la répétez par la suite elle est jolie elle sonne bien mais elle ne tient pas debout à mon avis toujours est-il page 10 bien 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 ça avance dans ce qui pourrait être considéré comme une arche de Noé virtuelle dépassant de loin les pensées et les capacités expérimentales de ceux qui ont vécu dans les temps bibliques ou même dans notre pop époque pour en ce qui concerne cette matière en ce qui concerne les événements dont on parle là cette chambre inclut une technologie où quelqu'un peut placer ses mains sur une table et si et voir son propre ADN être projeté en hologramme tridimensionnel d'autres appareils sur cette table permettent de voir l'ADN d'espèces alienes étrangères alienes d'autres planètes avec leurs étoiles accompagnantes de manière à ce qu'on puisse déterminer d'où elles proviennent je suis bonheur que ceux qui ont lu déjà les busseguis et qui pourraient venir sur cette vidéo sans connaître le reste du travail de ma chaîne savent qu'on n'est pas seul dans l'univers et savent qu'il y a de nombreuses espèces extraterrestres ou non-humaines et que toute la science actuelle n'est qu'un gros tas de pipis de daube un truc dans le genre vous voyez qui s'est érigé en religion qu'on ne peut plus contredire sans être traité de comment ça s'appelle lorsqu'on dit la divinité alors qu'on n'arrête pas de prouver qu'ils trichent ils mentent les médias sont en collusion sont tenus par les finances qui ont financé tout ça qui maintiennent un style de vie industriel une soumission aux armées et aux armes actuelles et aux besoins énergétiques à la manière de vivre aux consommations diverses même alimentaires etc. donc on comprend qu'ils n'aient pas vraiment envie que la vérité transparaisse on comprend ça se comprend quand on est mal intentionné tel qu'ils le sont ils vont tout faire pour qu'on reste dans l'erreur qui leur permette de sévir sur nous et de manipuler les foules mais comme ils veulent mais alors comme ils veulent surtout que les foules aujourd'hui elles ont un QI qui avoisine qui descend on a perdu 10 points de QI depuis 20 ans ou un truc dans le genre mais hallucinant on a perdu de la fertilité spermatique je crois qu'on dit ça entre autres mais pas que on a aussi perdu une certaine intelligence enfin pas moi quoique mais les dernières arrivées là ils n'ont pas de chance en général à moins que ce soit des starseeds c'est-à-dire des entités cosmiques qui vont venir s'incarner sur Terre dans des corps qui ne leur seront plus vraiment adaptés pour pouvoir produire les capacités auxquelles ils sont non seulement ayant droit mais coutumiers voire professionnels voire génies génies dans leur façon d'être ou dans leur réalisation vous voyez ce que je veux dire la phrase elle est un peu biscornue là c'est-à-dire qu'en ce moment on est en train de mettre des Ayrton Senna dans des deux chevaux mais bon volant d'une deux chevaux Ayrton Senna ça devait donner quand même mais bon bien sûr beaucoup moins que dans une Lotus machin avec Turbo et autres avancées mécaniques que les organisateurs de course se sont dépêchés d'interdire oh là trop de progrès ouais comme d'habitude ça c'est la même attitude que ces moteurs qui luttent à 70% contre l'énergie qu'ils sont en train de créer ce qui fait qu'on a droit qu'à 30% d'énergie pure résultante c'est ballot quand même moi je dirais que c'est ballot si je dois travailler 10 heures pour à la fin des 10 heures n'avoir que le résultat de 3 heures de travail je vais me reposer quelques questions sur l'intelligence de mon emploi et la nécessité absolue pour moi de travailler par contre je vais sûrement être payé pour les 10 heures ça c'est la folie la folie de ce monde qui part en dette du coup parce qu'évidemment il va manquer 70% à gagner ouais bon j'ai l'abord j'ai l'ucubre et on s'éloigne donc on en est à l'endroit où le gars il peut voir son ADN il peut voir deux ADN et il peut voir si on mixe les deux qu'est-ce que ça va donner tout en sachant d'où vient l'ADN en question parce qu'il y a une carte spatiale qui se dessine avec la situation du soleil autour duquel la planète de cet ADN étranger habite rapport au nôtre gratos vous ne mettez pas 5 francs en rentrant dans la pièce ni dans la table par contre vous venez de passer à peu près 20 ans de travail assidu de façon à avoir un niveau vibratoire et spirituel et psychique suffisant pour déjà pouvoir passer les barrages de cette porte et donc quelque part encore César quand il permet aux troupes des services secrets et autres de pénétrer dans cette salle il doit être forcé de le faire sous chantage ou un truc dans le genre ou il s'est fait programmer ou je ne sais pas parce qu'il a quand même permis à des bandits et des escrocs de prendre possession de tout ça et ça ça date de quand ? De 2002 ? C'est en quelle année ? En 90 ? Je ne me rappelle plus que les satellites américains ont décelé sous le bussegui une configuration géomagnétique on va dire absolument surprenante qui les a poussés à faire des recherches approfondies alors qu'ils ne sont pas chez eux en Roumanie mais les confréries franc-maçonnes qui maîtrisent et qui ont infiltré tous les services secrets du monde elles n'ont pas de frontières donc ils ont dépêché un des leurs qui lui-même avait des capacités spéciales c'est-à-dire que quand vous étiez confronté à lui dans une pièce vous vous sentez mal vous sentez que vous planez vous pataugez vous ne savez plus où vous habitez il y a un brouillard qui commence à vous habiter il lit en vous comme dans un livre ouvert et j'espère pour vous qu'il ne laisse pas des annotations sur votre livre par exemple ce qui m'étonnerait qu'il ne fasse pas peut-être même malgré lui parce qu'à mon avis cette entité-là humaine était-elle bien humaine était-elle uniquement humaine était-elle seule dans sa configuration physique dans son corps pas mal de petites questions comme ça qu'on pourrait se poser mais bon même César lorsqu'il lui est confronté il sent qu'il ne faut pas déconner ça me rappelle quelque chose mais on va trop parler de moi et donc j'arrête de toute façon moi je n'avais rien compris sur le moment c'est après que j'ai compris que je ne pouvais même pas déconner mais bon ça n'a rien à voir alors donc il peut voir le mélange des deux ADN et il pouvait même voir ce que ça aurait donné si on hybridait les deux ensemble comme ces tables elles-mêmes font 6 pieds de haut soit 1m80 les créatures qui les ont construites devaient être gigantesques par rapport aux humains d'aujourd'hui oui vous savez qu'une table aujourd'hui elle vous arrive à la hanche à peu près c'est la hauteur ergonomique à laquelle on peut travailler aisément ou être assis avec des chaises qui elles-mêmes auront une taille calculée et optimum pour être bien à l'aise pour être droit pour pouvoir travailler sans être courbé sans avoir l'assiette au bras du nez ou le bouquin hors de portée vous voyez tout ça ça se travaille ça se calcule et c'est important de bien le réaliser si vous êtes penché vous respirez mal si vous respirez mal vous réfléchissez mal et etc etc il y a d'autres trucs qui rentrent en jeu votre digestion et votre disposition à accéder aux hautes vibrations c'est pas pour rien que dès que vous faites un yoga une méditation on vous dit d'avoir le dos droit et surtout pas de s'avachir d'un côté ou de l'autre pour une musique présente il y avait bien il y avait bien il y avait bien cette chambre remarquable incluait aussi un hall de projection où on pouvait voir une projection holographique de l'histoire de la terre qui était spécialement adaptée à l'individualité de quiconque était en train de la regarder en cas ça ça veut presque dire que si vous n'arrivez pas à supporter ce que vous allez voir l'image change de façon à ce que vous montre peut-être j'espère toujours la vérité mais à un niveau que vous arrivez à supporter ça c'est une finesse psychologique c'est la pédagogie la pédagogie la plus pure parfaite si vous n'avez pas le niveau vous ne saurez pas si on apprend tout ce qu'on vous raconte sur ma chaîne avec les histoires d'adrénochrome etc de satanisme à des enfants en bas âge ça peut les choquer ils peuvent flipper du monde d'adultes ils peuvent faire une régression ils pourraient se mettre en opposition et finir par risquer de supporter le même chemin que j'ai suivi c'est à dire que vous ne voulez pas rentrer dans cette société en fait vous n'y mettez que le bout des doigts de pied le bout des doigts vous ne voulez pas vous ne voulez pas vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas qu'il y a un truc malsain pourtant vous aimez bien les gens les parents et autres enseignants il y en a certains qu'on aime bien qui vous inculquent le monde d'aujourd'hui la vie, l'extérieur comment faire qu'est-ce que vous allez faire plus tard l'histoire vous les aimez bien mais vous êtes obligés d'avoir avec eux une drôle de relation maître, élève d'accord d'un côté ou parents, enfants donc ou doivent se mélanger le respect l'amitié et l'amour mais en même temps préserver en vous une partie de choses que vous n'avez pas partagées que vous n'avez pas dont vous n'avez pas les laisser disposer de intuitivement instinctivement ce n'est pas calculé vous avez 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 15 ans ce n'est pas calculé mais vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas alors comme en plus à cette époque-là à l'école malheureusement vous êtes confronté à plein de gens qui n'ont pas du tout ce genre d'idées en tête dont les parents n'ont pas forcément du tout le même niveau que les vôtres leur encadrement n'aime pas la même richesse et la même finesse le stimuli ce n'est pas une critique péjorative c'est un constat il y a des familles où c'est football à la télévision tous les jours les voitures et on boit les informations télévisées les plus daubes mais les plus communes et les plus a priori normales on ne devrait pas estimer qu'à la télé il y a de la daube normalement il y a des gens qui le savent il y a d'autres qui le savent moins et il y a d'autres qui ne comprennent pas si ce n'est pas cette daube ils n'ont pas le niveau pour comprendre et rien n'est fait pour qu'ils y accèdent à ce niveau ou si peu si peu est fait à 3h du matin sur Arte une petite émission d'une demi-heure vous voyez ce genre ce n'était pas à 3h du matin mais c'était à 11h du soir ou à minuit ou à une ce n'était pas Arte à l'époque c'était Antenne 2 des fois ou à faire 3 finissait tôt enfin bon vous voyez ce que je veux dire donc voilà 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 puis aujourd'hui qu'est-ce qu'on a ? on a des fois une émission comme ça et puis disparaît des chaînes le lendemain il y a des gens qui ont admis Roswell le lendemain dans les journaux c'était marqué oui il y a Roswell récupération d'OVNI et le surlendemain il y a marqué c'est le nom il n'y a jamais eu d'OVNI c'était une erreur vous avez une émission qui dénonce les vaccins et puis le lendemain hop elle a disparu du programme vous ne pouvez pas y revenir je sens que je vais l'éteindre ce machin pour ce qui me sert d'ailleurs je tiens à vous le dire là je vais vous partager mon SMS c'est mon fournisseur de téléphonie mobile qui me dit qu'il va bientôt il va bientôt y avoir des perturbations parce qu'ils vont améliorer les antennes de très haut débit ils n'attendent pas l'autorisation de la 5G ils ont continué ils en ont fait pendant le confinement et ils continuent ils vont nous balancer des relais 5G sans notre accord sans aucune étude d'impact qui prouvent que c'est néfaste et donc qui les empêchent de le faire je vais m'énerver ça va bousiller la vidéo j'arrête tout de suite bon ben au moins ils nous tiennent en plus ils nous tiennent au courant on ne pourra pas dire qu'on ne le savait pas mais je le sais je peux faire quoi contre ? j'envoie un SMS disant non j'en veux pas ah on arrête tout pam n'en veux pas aïe 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 comment on va faire ? comment on va faire ? regardez les ministres ils demandent une suspension et hop ça fait recontinuer ils se dépêchent le plus possible après ils vont dire c'est trop tard après ils vont dire ben on a investi tant si on arrête vous nous devez tant et l'état va dire on n'a pas les moyens de rembourser on était obligé de les laisser faire parce qu'on ne pouvait pas rembourser les travaux inclus mais attendez c'est des criminels qui sont en train d'avoir une attitude criminelle et on va devoir admettre ça parce qu'ils ont de la thune et des avocats je ne sais pas moi je ne vis pas dans ce monde-là vous non plus normalement c'est vraiment une catastrophe cette toile-là elle se regarde de loin c'est une tête de Grand Saint-Bernard le chien avec le tonneau oui un petit peu élaboré mais j'ai pris la photo trop près celle-là aussi vous voyez vous pouvez la regarder de près ou de loin il y en a pas mal des toiles comme ça je trouvais que c'était amusant à faire ça multiplie un petit peu la signification le sens de ce qu'on peut trouver dans une toile c'était censé la rendre plus polyvalente attractive polyvalente intéressante valable oui c'était censé cette histoire quoi qu'il en soit s'arrêta brutalement à peu près au 5ème siècle avant Jésus-Christ non Adé après en l'an 500 si j'ai Adé oui oui en l'an 500 peut-être parce qu'il nécessiterait une sorte de mise à jour du software encore oui à moins que non à moins que ce soit la date à laquelle se soient déroulés certains événements sur Terre qui ont amené les les dominants contemporains à nous empêcher de savoir ce qui se passait est-ce que c'est l'époque à laquelle la pyramide de Bosnie a été comblée enfin les tunnels dessous ont été comblés ça je ne sais pas on devrait le savoir parce que je crois qu'ils ont testé ils ont fait des datations des gravats et des remblés parce qu'elle remonte à 38 000 ans alors on ne sait pas à quelle époque et combien de fois à la limite elle a été ensablée dessablée la même chose pour Gobel ITP je n'ai pas la date à laquelle tout a été enseveli ça pourrait très bien être en l'an 500 mais à l'époque les interventions d'OVNI étaient officielles il y en a encore sur quelques fresques d'église dans les tapisseries dans les textes sacrés gravés dans les grottes ça ce n'est pas si vieux mais bon maintenant on passe pour des tarés si on y pense et les autres ils vont nous balancer de la 5G mais ça ça va tout va bien on n'est pas des tarés nous on n'est pas des tarés on est des scientifiques on est juste payé par les banksters qui descendent tous des 13 plus une famille mais tout va très bien regardons le moral c'est le germe même de la résistance le moral sans parler d'espoir l'espoir est un petit peu trompeur trompeur mais bon un des aspects les plus intrigants de ce hall de projection c'est qu'il contient aussi trois mystérieux tunnels trois départs de tunnels mystérieux qui nous amènent aux bordures de la terre vers d'autres endroits similaires en Irak en Mongolie au Tibet et aussi sous le plateau de Gizé en Égypte bon il y en a trois et donc ils nous mettent quatre directions mais c'est pas très grave ils ont aussi oublié l'intérieur de la terre et ils ont oublié le pôle sud bon à mon avis il y en a un qui va celui qui va en Irak il va il continue jusqu'à sous le plateau de Gizé Mongolie Tibet ça m'a l'air aussi d'être à peu près la même direction il n'y a pas que ça il y avait aussi un endroit là il me semble bien que c'est sous le Bussegui il y a un endroit où vous parvenez à une sorte de point de vision qui vous amène à l'aube d'un trou de verre ben oui un trou de verre un wormhole qui vous fait voyager jusqu'à une planète spéciale dans une autre galaxie vous avez accès à la vision de ça et possiblement si vous plongez dans le tunnel vous y arrivez aussi possiblement je ne sais pas je n'ai pas fait je n'ai pas compris dans le forfait je n'ai pas fait je n'ai d'ailleurs rien fait de tout ça j'aurais bien aimé y aller moi j'aimerais bien y aller en ayant le niveau de César de façon à pouvoir être un autorisé à pénétrer tout ça deux ne pas prendre trop de risques avec ma santé et mon corps et santé psychique et trois savoir ce que j'y fais savoir quoi faire ben voilà avoir le niveau sinon c'est bien beau tout ça mais disons que c'est stimulant pour évoluer et il nous faut évoluer il nous faut évoluer il nous faut faire des petits exercices il nous faut fumer moins arrêter de boire complètement des boissons alcoolisées je veux dire pas de l'eau et boire de la très bonne eau par contre au contraire etc 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 malgré que César au travers de la tutelle du docteur Xienne soit devenu détenteur de la situation de gardien de ses découvertes archéologiques remarquables ce n'était pas son rôle d'écrire l'histoire de ce qui avait été trouvé et de ses implications ainsi que alors que les événements se déroulaient César s'est servi de Radou Sinamar pour écrire ses récits étant devenu ainsi un mentor pour Radou mentor César lui a donné des rapides indices à propos de toutes les machinations politiques contemporaines autour de ses découvertes et ainsi ça l'a aussi introduit au monde des phénomènes psychiques et des études ésotériques on est au courant de ça en lisant le premier volivre le premier volume volivre c'est pas mal donc Transylvanian Sunrise mais on nous dit pas exactement pourquoi est-ce que César a choisi Radou Sinamar ce que je peux vous dire moi c'est que ce que j'ai appris c'est qu'aussi loin que je puisse le comprendre César est un adepte remarquablement est un individu remarquable et qu'il savait parfaitement ce qu'il était en train de faire sa sensibilité psychique était formidable et c'est avéré être précise dans ce cas Radou a fait le boulot et maintenant avec ce livre-là nous avons cinq volumes en anglais on en a six c'est le sixième ah bon c'est pas très grave vous pourriez penser que cette découverte était une opportunité formidable pour illuminer l'humanité et prendre l'avantage de ces technologies récemment découvertes pour en offrir le bénéfice à l'humanité en général beaucoup si ce n'est la plupart des roumains dans le gouvernement qui ont été privés de la découverte le voyaient dans ce sens les circonstances quoi qu'il en soit ont dicté autre chose César a informé Radou que l'actuelle découverte de ces secrets et de cette chambre auparavant inconnue avait eu lieu lorsque le Pentagone avait découvert son existence au travers de l'usage d'un radar pénétrant le sol opérant à partir de satellites il est compréhensible que les américains voulaient utiliser toute cette technologie pour eux dans des buts de découverte mais aussi pour observer toutes les anomalies géographiques et les ressources de la planète que ce soit juste ou faux c'est le but du département de la défense encore le département de la défense américain s'occupe des recherches géographiques ah oui parce que ça touche à tout il faut avoir le haut la main sur toutes les ressources c'est pas uniquement la technologie militaire la plus évoluée et à la limite les renseignements mais non en plus c'est toutes les recherches géographiques mais ça va encore plus loin donc c'est aussi la connaissance des capacités professionnelles et psychiques de n'importe qui sur la planète qui pourrait si jamais il lui en prenait l'envie faire opposition à cette attitude innommable coloniale et impériale du département de la défense américain qu'est-ce qu'il voulait me foutre en Roumanie et s'ils le font en Roumanie dites-vous bien que nous étant dans l'OTAN on est soumis aux mêmes contingences injustifiées illégales aux conséquences souvent inhumaines bon par des entités qui ont été formées par le gratin récupéré par le projet Paperclip auprès de savants nazis qui faisaient des expériences innommables sur les humains oui il y a 80 ans de ça oui ben écoutez quoi de plus normal non mais ça va pas non non mais ça va pas et qui finançait tout ça ah ben les mêmes banquiers qui ont financé les alliés qui sont encore aujourd'hui au pouvoir ah ben tiens qu'est-ce qui c'est quoi ce petit pays là l'Islande qu'est-ce qu'ils ont fait avec les banquiers sans verser une goutte de sang a priori pendant un certain temps ils les ont mis au trou hein en tôle et ils ont rectifié les dettes hypothétiques innommables illégales et injustifiées ils sont un peu libérés quoi seulement ils sont 860 000 il me semble donc ça se fait plus facilement qu'avec 70 millions de personnes dont les 90% en général sont n'ont pas le niveau ils ne savent rien ils ne savent rien ou ils y croient ou c'est des idiots utiles des agents du système malgré eux ils n'osent pas croire que le gouvernement est malsain et ils ont ils sortent de l'académie ils sortent des écoles où on a appris que de la daube ce qui était fait pour mais bon pour moi c'est assez logique vous voyez j'en sors une logique pour comprendre la situation mais du coup je me méfie évidemment de quiconque arrive à un poste de pouvoir et ne se comporte pas de manière honnête c'est-à-dire en disant tout ce que je sais à tout le monde en fait c'est ça mon programme présidentiel dès que je suis élu c'est vous tartiner avec un condensé de toutes mes vidéos de façon à ce que tout le monde sache ce qui se passe et après à chacun de se mettre à jour de comprendre aussi c'est pas tout de savoir que 3 fois 6 ça fait 18 il faut savoir pourquoi ça fait 18 et comment ça fait 18 et 6 fois 3 font aussi 18 ou 2 fois 9 ou 1 bon ou 17 plus 1 à quoi correspond le 18 ou le 3 fois 6 ou le 2 fois 9 2 fois 9 c'est pas une occasion n'importe quoi vous savez qu'il paraît qu'avant on avait 9 chakras et qu'il y avait aussi 9 notes de musique et tout ça s'est tombé à 7 tiens tiens qu'on a enlevé la mémoire de l'époque et les faits où il y en avait 9 tiens tiens quand ça date ça où il y a il y a l'autre et donc ils ont réussi à rebâtir avec une base 7 quelque part tout l'ésotérisme qui va avec tout l'occultisme toutes les justifications alors que normalement il y en avait 9 quel boulot on a c'est bien ça va nous occuper 2-3 jours des jours de sa rog la fin du Kali Yuga c'est-à-dire la nuit de sa rog quelque part c'est en 2025 mais si ça se trouve le soleil il pète avant je ne sais pas trop dire si le soleil pète on a droit assurément à un pole shift donc physique et magnétique en même temps globalement et donc tsunami vent à 1500 km heure apparition d'îles disparition de montagne quelques transformations terrestres on va dire et donc évidemment de population et un léger petit problème avec toutes les centrales qui vont immédiatement péter et polluer de manière constante a priori s'il n'y a pas une intervention soit de la breakaway civilization qui aura récupéré son bon sens humain soit d'entités Ziti qui ne veulent pas que les rares survivants continuent de dépérir dans les pollutions irradiantes entre autres tout dépendra de si on vaut le coup ou pas c'est ça l'idée quoi quelque part le prof qui a une école de cancre enfin une classe de cancre est-ce que vous croyez qu'il va rouvrir son école le 22h ? c'est aujourd'hui ils ont rendu leur bouquin vendredi dernier et aujourd'hui après le cas pourquoi faire je ne sais pas des tests à mon avis des tests Covid qui n'existent pas des tests qui si vous avez été vacciné vous mettre positif vacciné contre autre chose contre la grippe des tests qui remarquent que vous avez des anticorps mais ils ne savent pas à quoi correspondre parce qu'ils ne savent même pas à quoi correspondre le virus qui a déjà muté en plus par contre ils en prévoient une deuxième vague et bien voyons ils prévoient cette deuxième vague au moment où la 5G va être ouverte de manière officielle fin 2020 c'est très intéressant ou pas alors on va faire cette corrélation entre les nanotechnologies portées par le virus qui n'est pas si mortel que ça on va dire si vous êtes en bonne condition physique si vous avez 80 ans et 3 maladies auparavant cardiaques diabétiques ou autres ou autres là vous avez de grandes chances vous avez 10% de chances de survie d'après les études italiennes mais sinon à peu près 10% mais sinon ça ne vous touche pas trop par contre ça vous a implanté la nanotechnologie qui est allée grâce aux souches HIV qui est rentrée en sous-marin dans votre corps et est allée se mettre dans la moelle de vos os ou ailleurs jusqu'à ce qu'elle ressorte à un moment donné en fonction des impulsions 5G c'est mon élucubration pas que la mienne c'est les remote viewers qui ont vu la création en parallèle du virus et de l'implantation de la 5G sous les intelligences artificielles j'en ai mort pas c'est toujours ma version depuis le début par contre au début j'avais plus tendance à penser que le virus était très très virulent qui tuait beaucoup mais c'était sans compter les fonds de la politique du PCC du parti communiste chinois qui a sûrement fait disparaître des millions de personnes des opposants des gens en bonne santé à cause de ce trafic d'organes en question et de leur gestion politique du pays et de leurs intentions géopolitiques mondiales et des intentions ou des des opportunités temporelles politico-temporelles à disposition des Itis dont l'esprit colonial colonialisateur j'allais dire mais colonial c'est sera entend bien prendre possession de la planète et de son humanité et de toute forme de vie toute forme de vie ça vous pouvez voir ça non pas chez les chinois mais chez les américains avec le plan de la NASA pour militariser toute vie l'agenda 21 l'agenda 2020 circa 2025 mais aussi 2045 tout court avec le transhumanisme au niveau de la capacité pour les ayants droit millions millions voire milliards milliards de ne plus mourir en transplantant leur conscience dans un avatar de lumière il sera là l'avatar de lumière tant qu'il y aura sûrement une intelligence artificielle alimentée par je ne sais quoi ah bah si alimentée par justement les corps de tout le reste de l'humanité en tant que pile bioénergétique oui peut-être bien ou des centrales nucléaires ou les technologies Tesla parce que la Terre elle propose l'énergie partout à tout endroit à tout instant il y a une différence de potentiel entre le sol et l'atmosphère plus vous éloignez du sol plus il y a une différence de potentiel élevé partout tout le temps depuis la nuit des temps sur toute planète a priori comme ça sur toute planète qui a une magnétosphère magnétosphère n'obligeant pas tout de suite à avoir une atmosphère et puis voir une atmosphère respirable encore moins mais malgré tout vu le nombre de planètes il pourrait y en avoir un gros paquet quand je dis un gros paquet c'est une infinité bon est-ce qu'on continue là on va continuer je finis la page 10 c'est-à-dire la deuxième page je vais me faire houspiller je sens que je vais me faire houspiller bon houspillons avant la sieste ah oui vous voyez le pentagone on l'a fini on l'a fini on a même commencé la onzième page ouh onzième page ce qui était le plus interloquent à propos de ces enseignements c'était que c'était les intérêts maçonniques dans ce que le pentagone transporte cette information propose cette information à un leader de la franc-maçonnerie italienne un signor Massini qui représentait une élite globale cachée qui voulait l'accès et le contrôle à cette chambre pour eux-mêmes alors il est franc-maçon mais il est plus que franc-maçon à mon avis j'ai lu que moi Massini là c'est un fils de d'une des treize plus une lignée je dis treize plus une c'est parce que c'est comme ça que les décortiques en ce moment Thomas Williams dans From Russia With Love 7 la suite de ce que je ne vous ai pas traduit que j'ai un petit peu écouté à l'occasion et avant de m'endormir je me rappelle de ça il y a encore tellement de choses à traduire de cette vidéo passionnant vraiment passionnant intéressant toujours des indices qui viennent compléter le puzzle alors donc là on a l'aveu d'une société secrète de gens placés qui veulent tout garder pour eux on savait il y a des gens qui nient le Deep State les états profonds ah oui des gens qui parlent à la télévision américaine et qui disent que c'est du n'importe quoi alors que Peter Dale Scott en a parlé il y a 20 ans de savent à peu près donc on a des journalistes qui parlent à des millions de personnes et qui ont un niveau lamentable au niveau instruction ou c'est carrément des agents méchants c'est They Live le film sur l'espèce Ziti qui prend possession de la planète à Los Angeles je cherchais le nom du réalisateur mais il m'échappe là bon They Live They Live T-H-E-Y plus loin L-I-V-E donc Massini il s'est rapproché de César qui était alors la tête du département zéro et a recherché sa coopération et a pris sa coopération de toute façon César il n'avait pas les mains libres César qui ne faisait pas confiance à Massini a été forcé à coopérer avec lui jusqu'à un certain niveau à cause des circonstances politiques soit il fait ça soit les américains leur coupent les fronts et les vivent aux roues genre genre de chantage et si cette information-là sortait dans le monde mais évidemment la presse est aux mains des francs-maçons ou autres et le monde n'est pas au courant même les roues ne sont pas au courant donc en tournant ça m'étonne j'ai 350 toiles au moins et ça m'étonne qu'on revienne déjà sur celle-ci elles ne doivent pas toutes être dans la liste bon ce n'est pas le sujet en plus l'intérêt malsain du franc-maçon italien avait forgé une alliance sans précédent entre les roumains et les américains avec les roumains ayant ainsi acquis leur admission à l'OTAN voilà il n'y avait pas que les les actions économiques il y avait aussi la possibilité d'être dans l'OTAN alors on va trouver des excuses aux Russes comme quoi ils agressent et que c'est dangereux pour les roumains les roumains vont chercher la protection de l'OTAN mais l'OTAN c'est un menteur l'OTAN ne vous protège pas l'OTAN vous met en danger l'OTAN vous fait payer pour toutes ces aberrations et l'OTAN entretient par exemple le plan Gladio qui fait péter des bombes lorsque ça intéresse le pouvoir politique en place pour se la réélire c'est pas terrible quand même comme situation d'être affilié à l'OTAN en plus il est au courant de tous vos secrets et en plus il vous fourque du matériel militaire de daube alors que l'UE il dispose de TR3B au moins parce que c'est dans les années 85 le TR3B alors vous imaginez bien 30 ans plus tard qu'on a sûrement mieux mais enfin bon pas nous c'est insupportable personnellement moi je trouve ça inadmissible insupportable décevant ça nourrit en même temps l'idée comme quoi il va falloir que ça change et qu'a priori il n'y a que nous qui puissions faire changer ça c'est pas les gars au pouvoir puisqu'ils sont au pouvoir parce qu'ils ont obéi à tout ça voire pire les spécifications de ces intrigues politiques sont détaillées dans le livre Transylvanian Sunrise qui est l'histoire primaire de la vie de César et de son implication avec la découverte de ces artefacts étonnants pendant que l'énigmatique et mystérieux docteur Xien amenait César à la découverte de cette chambre secrète au travers d'un entraînement rigoureux et d'une éducation correspondante c'est une mémoire lointaine de la découverte qui est faite de cette implication tangible avec les machinations politiques et les intrigues malsaines qui ont permis que tout ça existe prenne place excusez pour la phrase mais bon j'essaie d'avancer un peu dans la traduction si on peut dire enfin dans la découverte du texte oui vous avez compris que c'est pas une traduction mot à mot vraiment pas tout le temps rarement d'ailleurs mais que j'essaie d'en faire quelque chose d'audible excusez-moi d'ailleurs parce que je suis pas sûr d'avoir réussi beaucoup je me moque pas de vous je 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 ris de je ris de ma défaite dans la complication dans la complication de cette tâche la complication oui l'accomplissement mais en fait la complication de cette tâche que je voulais parfaite mais n'ayant pas la traduction Google en tête et étant quelque part meilleure que la traduction Google quand j'arrive à comprendre je sais pas vous avez cette version là avec mes rires et mes encarts et ma foi j'espère que ça vous plaît quand même donc reprenons quoi qu'il en soit le docteur Xien est un parti intéressant et un élément essentiel des informations révélées dans ce livre dans ces livres ce qui devient plus évident dans le deuxième livre Transylvanian Moonrise alors le premier Sunrise le second Moonrise ainsi que sous-titré une initiation secrète au pays mystérieux des dieux encore on considère comme dieux des entités supérieures à l'humain on ne considère pas ça comme étant la source d'ailleurs ce ne serait pas au pluriel sinon d'une part et d'autre part on sait malheureusement c'est ce qui me gêne beaucoup c'est cette interprétation de dieux en imaginant que c'est la source créatrice du tout alors que ça considère des entités aux politiques bassement même pas humaines aux capacités surhumaines aux technologies surhumaines et aux intentions carrément malsaines pour l'humanité tout en se faisant passer pour idéal ils donnent bien une des sources de leurs attitudes vous croyez si en fait c'est ça donc là il va nous parler du Moonrise ah c'est vrai qu'en fait là on retrace le passé de le background des cinq bouquins avant quoi donc dans le Moonrise dans le Transsilvanien Moonrise il y a mention de nombreux textes de presse qui non seulement corroborent l'histoire de César mais nous donnent aussi des indices sur ce qui est crédible parmi tous ces indices il pourrait vous intéresser de savoir que cette zone du sphinx romanien roumain est caviardée sur Google Earth maintenant ou là peut-être toujours été ça ne dépend de quand 95 les premiers Google à côté de ça les Américains ont été vus beaucoup autour de ce sphinx dont l'excavation a eu lieu en 2003 il a aussi beaucoup parlé avec différentes personnes bien placées en Roumanie qui pensent que l'histoire est vraie ce qui s'est vraiment passé et les détails sont largement un mystère et le livre de Radu Sinamar ne nous apporte que quelques preuves ou quelques indices en plus il y a des histoires remarquables et des instructions d'apprentissage d'enseignement qui sont mêlées aux aspects mondains de la politique mélangées avec des concepts les plus ésotériques de l'occultisme ainsi que des technologies haut de pointe occultisme ça veut juste dire que c'est caché ça n'a pas de connotation néfaste c'est juste caché là j'occulte la page vous ne voyez pas en mettant la main dessus j'occulte un paragraphe vous voyez ça ne veut pas dire que ce qui est marqué sur le paragraphe soit mauvais dans le paragraphe le début de l'histoire racontée par Radou dans Transylvanian Moonrise parle d'un homme mystérieux nommé Elinor qui a essayé de contacter l'auteur à travers son éditeur Sorin Hormuz qui avait pour instruction générale de bloquer toutes ses demandes de contact avec Radou en fait Sorin n'a jamais rencontré Radou et n'a communiqué avec lui qu'à travers des courriers spéciaux sur un système téléphonique préarrangé lorsqu'il a enfin été découvert qu'Elinor parlait au nom d'un lama tibétain tous deux Sorin et Radou ont changé leurs activités et se sont rencontrés ont changé leurs enfin les prédispositions anciennes ont changé et ils ont pu se rencontrer cette rencontre est remplie de révélations métaphysiques et nous présente un paradigme entièrement nouveau pour décrire les vues traduites dans le livre après un incroyable un incroyable endoctrinement dans l'art ancien de l'alchimie et des vues sur l'immortalité Radou rencontre le lama qui lui révèle lui-même n'être autre que le docteur Gzien et qui lui explique qu'une fois qu'il a eu servi à la cour royale de Lhasa L-H-A-S-A c'est une ville du Tibet qui est capitale d'un dépositaire du Dalaï Lama d'un dépositaire d'un monastère un dépositaire où est un monastère je me perds et qu'il y était sous le nom de Repa Sundi à l'époque de l'invasion chinoise du Tibet 1948 je crois 58 ça finit en 8 oui parce que pour les chinois tout ce qui se passe en une année en 8 est spécialement favorable je suis beau d'or qu'ils l'ont fait avec une année en 8 qui finit en 8 échappant à la purge quelle purge oh les pauvres gentils chinois tout de suite on les accuse de purger moi je me rappelle des images de la prise de possession d'un monastère où les moines étaient sans armes et où les militaires arrivaient et les mitraillaient parce qu'ils ne s'étaient pas rendus les chinois disent le Tibet c'est à nous ben voyons il y a surtout toutes ces il y a pas mal de trucs d'artefacts au Tibet mais c'est aussi la source de toutes les eaux pouvant alimenter la Chine par la suite donc il y a la guerre de l'eau qui est en place depuis des années et des années déjà et puis il y a d'autres raisons en plus ils sont très nombreux donc ils ont besoin de place et puis d'autres raisons sûrement mais bon le Tibet c'est le Tibet la Chine c'est la Chine et à l'époque tout ça c'était Slav hein ouais à mon avis donc échappant à la purge il a fini par se faire employer par le gouvernement chinois et a donc changé d'identité Repa Sundi avait un agenda spécifique lors de ses meetings avec Radu et il avait affaire avec ça ce qui devient le point focal du quatrième livre le parchemin secret cinq initiations tibétaines cinq techniques d'initiation tibétaine il y reviendra dessus plus tard dans Transylvanian Moonrise Radu apprend que le Lama l'a amené dans les montagnes Apousseni de Transylvanie une fois là-bas a lieu une mystérieuse mais bien décrite translation spatio-temporelle et qui les transporte aussi bien que Elinor qui restait en leur compagnie sur les sommets d'un monde du Tibet qui aurait été inaccessibles aux humains par des moyens de transport normaux en cas si vous avez vu Doctor Strange à un moment donné au début de sa formation la moine la sorcière l'amène à un point des montagnes tibétaines comme ça en créant un portail et puis elle se barre et elle le laisse se débrouiller pour retourner trouver en lui les ressources nécessaires parce qu'il n'a que deux minutes vu qu'il fait moins 15 voire moins 25 voilà c'est ce genre de transport à priori comme ça que je le traduis moi parce que pour moi tout ça c'est possible c'est pas à ma portée mais c'est pas parce que c'est pas à ma portée que certains n'arrivent pas à le faire alors il y a certains qui arrivent à le faire d'eux-mêmes et il y a certains qui y arriveraient peut-être par le biais de technologie si ça se trouve aujourd'hui ouais Stargate c'est physique comme matos quoi tandis que là c'est un un wormhole en fait ou voilà une jump room quelque part euh psychique à moins qu'ils aient eu du matos caché sur eux et qu'ils aient actionné mais bon là je vais chercher loin la petite bête si on peut encore aller chercher une petite bête au point où on en est Hadou est escorté jusque dans une grotte où il a fait une rencontre d'un autre caractère d'un autre acteur de la série Transylvania son nez est Machadi Machandi son nez son nom à elle est Machandi et c'est une déesse bleue une Dakini tantrique qui non seulement les éduque mais initie Radu et lui donne un ancien manuscrit qui a été traduit de l'ancien tibétain et publié d'abord en langage romain finalement ayant été traduit en anglais il est l'essentiel du Secret Partiment donc le volume 4 ou 5 de cette série alors pour ceux qui seraient un petit peu perdus et je comprends pourquoi voici le premier livre édité j'espère que vous voyez bien les couvertures donc le 1 découverte au Busegui le 2 le mystère égyptien donc ça c'est édité aussi en français la preuve le 3 à l'intérieur de la terre le 4 l'initiation secrète au pays mystérieux des dieux la rencontre avec le personnage bleu l'entité bleue et le 5 le parchemin secret j'ai l'ac en anglais entre autres le précédent aussi d'ailleurs et le suivant aussi d'ailleurs qui traite donc de l'initiation tibétaine alors ne vous demandez pas comment ayant lu ça je peux encore me casser la jambe c'est c'est malo quand même c'est malo mais bon qu'est-ce que vous voulez vous n'avez pas Pam qui veut en plus il en est fier tu vois le genre bien reprenons excusez-moi je parle constamment de moi dans mes encarts ça doit être lassant je dois le dire je dois admettre alors alors que Transylvanian Moonrise se réfère au personnage du Sunrise de la version Sunrise et que le Lama est inclus dans les événements qui y prennent place qui y prennent place ces deux livres sont absolument différents et offrent des vues complémentaires du scénario complet depuis donc une perspective différente le troisième livre dans la série c'est Mystery of Egypt donc je l'ai mis pas dans le bon ordre dans ce que je vous ai montré mais c'est pas très grave le premier tunnel n'est pas une exception Radu est recruté et rejoint le département Zéro et son voyage avec César dans le premier tunnel depuis le hall de projection du complexe de Bussegui ce qui amène à une chambre secrète en dessous du plateau de Gizeh en Égypte oui on se rappelle il y avait les restants d'une bagarre entre deux espèces Ziti une qui défendait l'accès à cet endroit et l'autre qui arrivait par ce tunnel c'est passionnant tout ça cette conception même de tunnels spatio-dimensionnels temporels qui peuvent disparaître à un moment donné mais dans lesquels vous allez retrouver ce que vous y avez laissé lors de votre dernier passage ce qui amène donc là ce qu'on y trouve dans ce bouquin est néanmoins aussi étonnant que ce qui a été offert dans les deux premiers le but de cette mission est de récupérer des tablettes qui pourraient ressembler à ce qu'on appelle aujourd'hui un DVD et qui projettent des mémoires holographiques de l'histoire du monde ces tablettes n'ont pas besoin d'un projecteur et sont si nombreuses qu'ils ne peuvent espérer qu'en remporter une partie d'entre elles ce à la suite de quoi ils sont renvoyés en Amérique pour en étudier les détails malgré le fait qu'ils ne puissent pas récupérer le tout en une seule mission ce qu'ils ont récupéré va leur prendre un temps incroyable à étudier il y a aussi une chambre occulte qui contient un appareillage consistant d'abord dans des cristaux immenses qui facilitent la projection depuis la conscience de quelqu'un en voyage dans le temps rétrograde pour un retour dans le temps ce n'est pas un appareil de voyage temporel physique vous êtes assis sur le fauteuil et vous décollez psychiquement votre conscience décolle mais votre corps reste là et en fonction de ce que vous vivez psychiquement votre corps vous permet de le faire ou pas à un certain moment donné si vous n'avez pas le bon niveau vous devez revenir et je crois me rappeler que ce n'est pas tout à fait agréable quand vous loupez la poursuite du voyage vos limitations corporelles sont désagréables à vivre douloureuses peut-être même si je me rappelle et ce qui prouve qu'il faut avoir le niveau pour faire tout ça et que Radu Sinama est soumis à rude épreuve un personnage surnommé Radu Sinama et formé aussi par César est soumis à rude épreuve si je ne me trompe pas dans les personnages lors de ses formations sur terre en Roumanie les cours qui suivent le rythme de vie qu'il doit adopter l'hygiène de vie je vous dis long pénible ardu solitaire strict c'est quelques qualificatifs de ce travail psychique et mental et psychologique physique et tout ça c'est les quatre voies en même temps la voie du fakir la voie du yogi la voie du savant et la voie du moine en même temps plus le côté mage c'est du boulot c'est du boulot vraiment du boulot et avec la vie qu'on mène aujourd'hui il laissait tomber la possibilité comme ça d'y accéder en faisant trois petites méditations le vendredi soir surtout en groupe enfin bon que ça ne vous empêche pas de pratiquer la méditation mais la méditation saine isolée et dans les bonnes conditions en vous étant centré en nettoyer le lieu en prédisposant une bulle de protection en partant de votre centre et en allant chercher plutôt au centre de vous qu'à l'extérieur tout renseignement et etc 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 ce qui est déjà lui-même un boulot qu'il faudrait faire déjà au moins une fois par jour si ce n'est plusieurs fois par jour alors avec la vie qu'on mène tâchez de trouver ce temps-là d'ailleurs favoriser ce temps-là de travail et d'existence par rapport à votre travail professionnel qui lui nul non avenu vous rend mal payé vous permet même pas d'être considéré dans la société vous donne aucun droit de parole au chapitre et vous bouffe empêche même vos relations amicales voire humaines on va dire en plus ce n'est pas complètement pollué par ses Facebook et autres médias sociaux c'est un niveau qui se maintient entre l'hypothèse du nécessaire et l'inutilité totale tant qu'on n'est pas au courant de la scène globale avec les IT y compris dans laquelle tout ça prend place ça vous donne l'impression que vous allez pouvoir faire quelque chose qu'il faut être au courant de tout et que vous allez pouvoir influencer la politique du gouvernement le gouvernement il n'y a pas de politique il obéit à des gouvernements dont vous n'êtes même pas au courant de l'existence de donc voilà c'est un petit peu comme si vous jouez hobby dans la cour de l'école et que là vous avez gagné un galop avec le galop vous avez l'impression que vous allez pouvoir faire les lois de la cour de récréation ben non ben non le pion qui vous surveille c'est lui qui fait la loi et lui il obéit au prof qui obéit au directeur qui obéit à l'inspecteur d'académie qui suit les ordres du ministère de l'éducation qui obéit au Tavistoc finalement et là il y a peut-être plusieurs échelons encore et plusieurs branchements dont je vais vous passer la numération sinon on va finir en encart moi je le sens je le vois gros alors où en suis-je à propos donc ils ont ramené les tablettes mais ils en avaient tellement à ramener qu'ils n'ont pas pu tout ramener évidemment et que malgré tout le peu qu'ils aient pu ramener ça leur a pris déjà un temps inimaginable d'études avant de pouvoir les déchiffrer et s'en servir donc maintenant ils sont dans la pièce où il y a le siège de voyage temporel qui vous fait voyager psychiquement et non pas physiquement et il doit être et il doit être noté qu'il nécessite une certaine quantité de développement ésotérique et psychique pour pouvoir s'en servir pour pouvoir être assis dessus et voyager malgré le fait que le corps physique ne soit pas utilisé puisqu'il reste là sur le siège il n'est pas utilisé quoi qu'il soit à mon avis utilisé d'une certaine manière mais bon parce que notre structure osseuse semble être quand même la batterie d'une certaine partie de ce qu'on peut appeler la volonté le libre arbitre la volonté donc une partie de la conscience d'une certaine manière qui d'après Tim Rifat siège donc siège dans le système osseux dans la moelle osseuse et là on parle du côté physique pour une entité psychique il y a des trous à combler dans mes phrases bon on reprend on apprend aussi que cet appareil est en biorésonance et qu'il est réglé sur les conditions émotionnelles mentales et physiologiques c'est à dire le fonctionnement de la santé physiologique pas psychologique du sujet ainsi que sur ses propres expériences passées en d'autres mots quiconque s'assied dessus a des expériences différentes c'est d'ailleurs à peu près tout ce qu'il faut aussi pour le système immunitaire et le moyen de guérir qu'on a vis-à-vis d'une attaque virale sera aussi différent en fonction de qui ça touche alors qu'on arrête de parler d'un médicament commun pour tout le monde et d'autant plus un médicament qui ne soigne pas mais qui vous abîme style vaccin ça c'était le moyen de vendre un médicament même aux gens bien portants tout simplement parce que rien que soigner les gens malades et même en faire des consommateurs à vie ça ne leur suffisait pas à Big Pharma il fallait qu'ils aillent le monde entier comme consommateur à vie et en plus réduire ces consommateurs à un état vers le transhumanisme en passant par une dégradation de l'intellect suffisante pour pas que la population remarque ce qu'on était en train de lui faire subir ah mais c'est vicieux comme petit plan mais bon c'est ce qu'il faut c'est les ETI qui sont là derrière il pense à ça depuis des années et des années des milliers d'années et la planète Terre n'est pas la première sur laquelle il s'essaye à ce plan là donc voilà quoi moi ma première soudure c'était une honte au bout de 6 mois de soudure je soudais presque les yeux fermés c'est toujours pareil bon j'ai parlé de soudure là pour être bien matérialiste un autre aspect intrigant de ce appareil de voyage temporel c'est qu'il y avait un certain taux de censure lorsque César a tenté de projeter sa conscience au travers du temps de manière à voir qui avait créé cet appareil il a rencontré des blocages même César au niveau où il était il arrivait à se faire bloquer ben oui il est bon il est super bon il est génie il est hors normes pour nous mais par rapport à ceux qui ont créé tout cet appareil là c'est encore un enfant un étudiant il est en sixième ouais quoi que ce soit informatif et utile sous certains aspects il contient des mystères qu'il ne veut pas qu'il ne veut pas voir pénétrer en tout cas à ce moment là particulier tout ceci peut donner lieu à d'intéressantes spéculations vous voulez dire qu'il va faire des encarts ces notions de censure ont nourri la controverse que César a à laquelle César a donné naissance en relayant son expérience initiale dans l'appareil temporel alors qu'il était revenu au temps de Jésus au premier siècle donc le Jésus du premier siècle oui parce que le Jésus du livre c'est un mix une compile a priori Pradou aussi a raconté ce qu'il a vu dans son expérience originale depuis le rôle de projection en dessous du sphinx de Roumanie lorsqu'il a été témoin des événements entourant la crucifixion du Christ la crucifixion pardon du Christ cet événement contient la présence d'ovnis ayant provoqué à la limite un orage et des éclairs incroyables alors que la population tremblait pour sauver ses propres vies ouais ça ça a été relaté aussi j'en ai même vu des extraits dans un film les mecs ils se disent ouh là on était trop loin qu'est-ce qui se passe il avait raison un truc dans le genre mais c'est ignorer qu'en fait Jésus est un hybride issu de parenté à ceux qui habitent dans les ovnis à ce moment-là et puis qu'il y a une lutte cosmique qui a lieu au travers de notre histoire nous sommes des proxys de la continuité de cette lutte cosmique entre diverses espèces alors autant l'histoire qui est relatée dans ces bouquins sacrés elle est passionnante autant la réalité est dix fois plus intéressante passionnante surprenante et mystérieuse quand je dis dix c'est parce que je suis encore limité dans mes connaissances de ce qui pourrait avoir été notamment beaucoup plus la réalité alors je dis que dix comme ça façon de parler quoi mais la vérité dépasse la fiction de manière incroyable et ce qui nous est relaté dans ces livres c'est de la fiction une multifiction ça nous laisse avec un petit paquet d'informations qui ont posé qui ont donné lieu à pas mal de questionnements sur la véracité des auteurs je devrais ajouter quoi qu'il en soit que la plupart des lecteurs n'a pas bronché par rapport à ce qui lui était raconté ils ont aimé les livres et n'ont pas aimé le jugement sur les auteurs l'aspect l'aspect le plus particulier de cette expérience est le fait que cet appareil temporel est biorésonant c'est-à-dire en relation avec notre corps notre biologie même si les événements présentés sont réels dans un sens conventionnel il y a sûrement des événements que la conscience collective a mis de côté depuis des centaines d'années avec laquelle elle s'est battue depuis des centaines d'années des milliers d'années pardon ce qui se passe dans le livre mystère d'Egypte est confirmé dans les événements du quatrième volume le parchemin secret Radu se trouve au sein d'une intrigue conspiratoire et politique qui s'enroule autour des efforts pour contrôler la chambre holographique en dessous du sphinx de Roumanie Radu est envoyé aux Etats-Unis dans une tentative pour participer à un programme de Remote View du Pentagone excusez-moi un programme je n'ai pas entendu de Remote View du Pentagone non mais c'est officiel le Remote View il y a peut-être encore des gens qui ne croient pas c'est officiel par contre on ne sait pas très bien forcément s'en servir avec justesse précision efficacité d'accord mais le fait de Remote View est évident moi j'ai Remote View des toiles c'est maintenant que je suis ici que j'ai vu que 10 ans avant d'acquérir la maison j'ai peint des scènes issues de la maison avec son décor avec divers événements bon après évidemment je peux halluciner dire ça ressemble à ça non mais bon faites-moi confiance ou pas je ne suis pas prêt à me confirmer tout seul des trucs parce que ça m'arrange non non quand je ne sais pas quelque chose je ne sais pas quand je me trompe je me trompe je n'ai pas une telle prétention de tout savoir de tout comprendre de tout pas du tout vous voyez bien ça m'embête d'ailleurs mais bon je ne peux qu'en rire et j'en ris parfois une fois deux fois trois fois voire Jean-Ry quatre fois n'importe quoi Jean-Ry Golad bien donc il est à ce programme de Remote View dans un effort de diffusion dans le sens de d'illusion les tensions politiques montantes alors que les intrigues conspiratives et la conspiration augmente à une échelle politique et au niveau d'une guerre ésotérique il y a une intervention de force spirituelle supérieure l'une d'entre elles incluant Radu étant rappelée en Roumanie de manière à rencontrer Repa Sundi pour faciliter la traduction du manuscrit de l'ancien manuscrit tibétain donc du parchemin secret il y avait été donné par Machandi tel que décrit dans Transylvanian Moonrise alors que ce parchemin présente 5 techniques incroyables pour l'avancement spirituel qui ne sont pas les mêmes que celles connues dans les techniques tibétaines connues sous le nom de 5 techniques tibétaines ou la technique des 5 tibétains sa présence dans le monde a donné lieu à une série a fait naissance a donné naissance pardon à une série d'événements quantiques s'élaborant depuis une structure bizarre émergeant depuis la glace en Antarctique ayant une fonction d'antenne qui est au croisement entre un signal vers la lune de Jupiter Europa autant que le mont McKinley et la Transylvanie mais le mont McKinley ce n'est pas celui qui a changé le nom là dans le nord-ouest du Canada dont on parlait avec Linda Moulton-Houve lieu où il y a une pyramide enterrée par hasard je crois que oui ça ne m'étonnerait pas en tout cas vous savez que dans le coin il y a aussi la chaise d'ascension dont on avait vu un autre image avec Technical Intuition et comment il s'appelle le jeune là bon sympa je ne me rappelle plus pardon il nous parlait de la chaise d'ascension qui faisait qui faisait appel à la possession par d'autres entités pour changer le corps et transformer ce corps premier en corps supérieur plus grand une histoire étrange qui fait réfléchir parce que se faire posséder par une entité pour accéder à un autre niveau c'est coussi-coussa moi je pense que c'est mauvaise limonade qui suis-je pour m'exprimer mais bon avec tout ce qu'on dit c'est préserver votre identité votre souveraineté ne vous affiliez pas à des entités extérieures recherchez la source en vous fractale et non pas l'information extérieure etc donc c'est une sorte de logique qui me pousse à vous dire ça maintenant et à le pencher mais bon voilà donc aussi incroyable que puisse être la découverte de cette connexion extraterrestre tout ça n'a servi qu'à miner la structure du département zéro roumain lorsque les américains ont appris que ce signal jusqu'en Transylvanie révèle un passage à travers un tunnel d'or solide qui s'étend sur des miles sous terre amenant à d'anciens hiéroglyphes inscrits dans l'or indiquant aux locaux enfin celui qui y est la proximité de la terre intérieure où tous les mondes s'unifient la phrase est complexe mais vous avez suivi j'espère je me demande si ce n'est pas là que je me suis trompé que ce n'est pas là qu'il y a la vision avec ce que j'avais appelé le wormhole vers une autre galaxie une autre planète dans une autre galaxie il me semble je ne suis pas sûr il me semble c'est possible c'est possible pas très loin de cet endroit accessible à travers d'autres passages au travers au travers de l'or pur il y a cette incroyable salle avec les trônes en or salle plaquée de hiéroglyphes et de plaques d'or et ce portail mystérieux qui semble être un conduit direct vers l'espace extérieur bon c'est ça c'est mon wormhole et possiblement un autre univers ces découvertes ont été faites par un certain professeur Constantin qui alors qu'il en faisait rapport et employait une équipe du gouvernement pour enquêter disparu et dont on n'a plus jamais entendu parler à mon avis lui il a sauté dans le trouble genre ou les services secrets en question l'ont estourbi lui et l'annonce de la découverte où il a sauté et il a dit maintenant que j'y suis j'y reste il nous attend peut-être là-bas en disant vous en avez mis du temps alors même si les enquêteurs ont été tués le professeur Constantin a été capable de faire un rapport sommaire à César Brad et les dossiers ont été placés sous le plus haut secret d'état en Roumanie malgré tout ça le département zéro a été incapable de trouver aucun accès vers ces passages et malgré de considérables efforts aucune autre découverte suivante n'a été faite malgré que le parchemin secret de Machandi a été traduit avec son contenu de sagesse spécifique oui malgré tout ce parchemin secret a été traduit et laisse ouvert nous laisse pantelant face à un énorme mystère j'ai aussi contribué à ce livre en révélant mes propres aventures dans le domaine dans le coin et j'ai appris que d'anciennes légendes était semblables à celle racontée dans les aventures de Radu il semblerait que le professeur Constantide était un vrai personnage qui a disparu réellement et il m'a même été prouvé quelque part qu'il a vraiment vécu cette vallée des trônes d'or et c'est dans cette région que j'ai fait une des remarquables des découvertes les plus remarquables qu'il ne m'ait jamais été donné de faire malgré le fait que ça n'ait jamais été mentionné dans aucun des livres précédents j'ai été amené dans une cave par un archéologue roumain en 2014 connu sous le nom de Ciclovina Cave c'est le site d'une des plus grandes découvertes archéologiques trouvées en Roumanie qui a indiqué qu'il y avait une civilisation qui à une époque avait occupé diverses cavernes jusque vers le centre de la terre intérieure et dont la proximité est mentionnée par Radu les grottes de Ciclovina représentent une sorte de grande centrale cave station de grotte centrale d'un d'un itinéraire de grotte vous voyez avec d'autres avec sept autres grottes y étant reliées qui représentent au moins sept kilomètres de tunnel malgré le fait que ces découvertes mentionnées concernant les caves de Ciclovina sont d'une grande importance en regard des prétentions décrites par Radu il y a encore des confirmations depuis le docteur David Anderson mon ami scientifique qui m'a amené originellement en Roumanie en 2008 dans une interview que j'ai pratiquée avec lui en 2015 il révèle pour la première fois que les caves de Ciclovina étaient le site de la plus grosse décharge de force spatio-temporelle jamais recordé mentionné la force motrice si on peut dire spatio-temporelle est un terme du docteur Anderson qui décrit une énergie qui est relâchée en en résultant d'une dilatation temporelle qui se déroule lors du processus de frame dragging il faut que je recherche ça c'est une impression d'image il faut que je recherche le terme bon ça va pas être facilement traductible traduisible traductible c'est une question de de centrage du guide de l'encadrement voilà le genre ben c'est vous faites vous avez une expérience spatio-temporelle à cet endroit là vous décollez quelque part de cet endroit pour aller ailleurs dans un autre espace temps ça provoque une décharge énergétique qui laisse des traces sur place qui fait que sur place ben par exemple si je fais ça ici vous allez juste après cette expérience pénétrer dans ma chambre dans mon bureau et vous allez voir tout l'environnement de pierre avec les meubles en pierre tout sera pétrifié mais les différents trucs sont tous pétrifiés et si je me rappelle bien ce que j'ai lu parce que le docteur Anderson il a pas mal disparu lui aussi c'est très difficile donc j'ai commencé à m'en renseigner dessus et tout ça et j'ai un peu lâché l'affaire au bout de la maman bon il y a trop de trucs qui rentrent en jeu je me suis dispersé une fois de plus mais il y a ils font des cours ils vous apprennent des notions spatio-temporelles assez bizarres assez intéressantes je dois dire aussi d'ailleurs qu'on a beaucoup de mal à faire à conjuguer avec les notions qu'on a de notre espace-temps du temps qui passe des déplacements ça dépote complètement et et voilà si je me rappelle bien donc sur place ils avaient trouvé comme une fossilisation vitrifiée en couche fine de tous les éléments présents autour de l'endroit qui lui-même était spécialement il raisonnait énergétiquement on voyait que là il y avait eu cet événement qui s'était produit bon ça c'est bien écoutez je suis en bas de la page 14 quand même et là je pense que ça va faire une heure et demie pour voir deux heures de vidéo peut-être donc si vous êtes intéressé par cet aspect et que vous voulez plus d'explications vous pouvez regarder la série de vidéos intitulée Time Travel Theory Explained donc les théories du voyage temporel expliqué sur son site web www.timetraveleducationcenter.com ah oui je l'ai en mémoire encore enfin bon cette fonction est aussi expliquée dans l'appendice du livre Transylvanian Moonrise et Transylvanian Moonrise appendix appendix c lequel d'appendice celui-là je crois oui c'est celui-là bien je ne vais pas vous le traduire c'est tout en anglais je vais vous montrer quelques schémas mais bon je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose voilà alors ce qui est là c'est l'idée qu'en fonction de la distance que vous parcourez l'image que vous projetez n'est pas la même quelque part c'est-à-dire que entre ce point-là et ce point-là il y a une distance donnée je ne sais pas si vous voyez je vous montre oui il y a une distance donnée entre ces deux points mais si vous êtes là l'image elle a parcouru par exemple un mètre et là elle a parcouru racine de 2 on va dire et c'était un carré mais bon ce n'est pas un carré mais ce n'est pas grave et donc il y a deux distances différentes pour une image qui a parcouru dans le même temps vous voyez hop ça y est là on a déjà deux points qui sont à la même distance de l'émission de l'image et pourtant l'image elle arrive une fois les deux fois elle arrive dans le même temps mais il y a il y a une des positions dans laquelle elle a parcouru plus de distance et en partant de là on est parti dans toute la déduction du reste j'aurais pu faire un encart là-dessus il y a trois ans je vous aurais fait l'encart mais là ça devient un peu flou il faudrait que je relise que je me remette dedans vous voyez c'est tant de domaines tant de sujets sur lesquels il faut être pointu que vous m'excuserez je suis hein vous m'excuserez écoutez je vous remercie en tout cas pour votre suivi pour votre compréhension d'ailleurs je pense que on en a assez fait pour aujourd'hui j'espère que vous serez là pour la prochaine vidéo parce que bon je vais peut-être en lire un petit peu plus directement en anglais puis vous faire des traductions globales de bouts de passage plutôt que parce que là pour l'instant on a fait que la remise en mémoire des événements qui sont produits dans les bouquins précédents hein mine de rien on n'a rien foutu de nouveau si vous avez déjà lu tous ces bouquins vous êtes voilà vous vous rappelez tout ce dont on a parlé d'ailleurs vous en avez peut-être une idée plus nette que ce que je viens de vous la donner mais enfin c'est en tout cas pour ceux qui n'avaient pas lu la série et ben je vous suggère de la lire je ne vends pas les bouquins je ne touche rien dessus d'accord par contre ben ça dépote et ça je sais que ça vous plaît je vous remercie d'avoir suivi je ne suis pas sûr qu'on va trouver là-dedans des solutions pour sortir du bourbier dans lequel nous sommes aujourd'hui mais pour notre évolution personnelle là on risque de trouver à chacun son son feeling pour trouver des éléments qui pourraient l'aider à se parfaire et à évoluer voilà j'espère ton prétention mais j'espère donc merci beaucoup à très bientôt bon courage et bon voyage ha 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 Sous-titrage ST' 501